bonjour à toutes et à tous c'est romain daubry de la salle des marchés de bourse directe pour le brief et l'analyse graphique du lundi nous sommes donc le 19 juin il est 14h58 les marchés américains nourriront pas aujourd'hui puisque c'est la fête de l'abolition de l'esclavage aux états unis june teens et donc qui est férié sur les marchés américains donc on débute la semaine dans le calme à paris avec un peu de consolidation on va détailler tout ça une semaine qui va être probablement relativement calme niveau driver et volatilité après une séquence banque centrale et échéance des marchés d'arrivée qui elle a été assez solide et même pour marquer de nouveaux records voilà donc pour ce début de brief merci à toutes et à tous encore pour vos likes vos partages vos retweets pensez comme toujours à vous abonner à la chaîne bourse directe youtube vous êtes bientôt de 10 000 et puis merci de nous suivre aussi sur nos comptes respectifs sur twitter pour le suivi des marchés sera notamment intéressant de voir l'évolution de la position ouverte en début de cette nouvelle échéance des marchés d'arrivée du mois de juillet puisqu'on a eu destruction d'intérêts assez significative post échéance on va on va regarder ça en détail pour l'instant du côté du calendrier bien cette semaine pas beaucoup d'éléments donc effectivement marcher avec un fermé aujourd'hui lundi demain on aura les permis de construire aux états unis mercredi il y aura une déclaration de powell devant la commission des affaires financières de la chambre des représentants c'est une audition semestrielle quelques éléments peut-être à en tirer sur l'évolution de la politique monétaire on n'attend pas énormément d'éléments supplémentaires mais ça fait plusieurs jours qu'il ne s'est pas exprimé et puis vendredi et jeudi et vendredi ce sera férié en chine pour la fête des bateaux dragon et on aura les ventes de logements aux états unis nouvelle déclaration de powell aussi et vendredi on terminera la semaine en beauté par les pmi donc l'indice des les indices des directeurs d'achat alors manufacturier et dans les services en europe et aux états unis notamment donc on va avoir des indicateurs avancés sur la santé de l'économie en fin de semaine vendredi d'ici là pas grand chose une nouvelle échéance à construire comme on le pressentait un mouvement de hausse et une échéance qui pouvait tirer c'est ce qu'on disait une échéance qui s'est faite vraiment en haut notamment sur les indices américains et peut-être donc propice à une consolidation c'est ce qui est un peu en train de se mettre en place aujourd'hui même si la journée de la séance du jour n'est pas très significative pas beaucoup de drivers et surtout pas les drivers des marchés américains du côté de l'intérêt c'est important ce qui s'est passé on avait signalé que sur l'euro stocks la position ouverte avait augmenté significativement au cours de la semaine de l'échéance voilà pourquoi je la publie pas parce que ce côté technique est important mais elle a quand même progressé de 40% à un moment dans le courant de la semaine dernière et bien toute cette position ouverte elle a été soldée elle n'a pas été reconduite donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'intérêt dans le mouvement de hausse qui a été construit et qui était plutôt donc technique en fin de semaine en tout cas en europe on peut parier pour une bonne partie aux états unis c'est un peu le cas aussi d'autant plus qu'on est débordé et atteint des niveaux majeurs que ce soit sur le nasdaq ou les s&p il va falloir probablement consolider ces mouvements là donc pour l'instant il faut pas attendre grand chose à mon avis du marché dans la semaine qui vient et d'autant plus qu'à moyen terme on n'a pas énormément de drivers on est sorti donc de cette séquence banque centrale plutôt bien on a des marchés ont plutôt bien réagi l'échéance des marchés d'arrivée du mois de juin a été assez solide avec des moments techniques probablement un peu de contrepieds en tout cas des arbitrages qui ont poussé les marchés à la hausse reste qu'il va falloir digérer tout ça et on n'a pas du côté des rendez-vous à venir grand chose avant le 9 10 juillet là dès le début de la saison des publications trimestrielles entreprises donc pas beaucoup d'éléments avant une bonne dizaine avant un bon trois semaines donc des marchés qui vont être un peu en roue libre qui ont peut-être soufflé notamment du côté des marchés américains on aurait dit a été important alors là ce rallye il s'est fait il s'est construit régulièrement avec de la hausse et du soutien du côté des marchés d'arrivée avec du volume aussi donc ça n'est pas le phénomène technique qu'on a observé uniquement en tout cas on a observé sur les marchés européens il y avait il y a du soutien et un vrai rallye qui s'est mis en place depuis le mois d'avril sur les marchés américains et puis des niveaux techniques qui ont été débordés qui étaient importants voilà donc on va faire le tour des marchés américains on va regarder quelques indices européens évidemment on a acheté un coup d'oeil du côté du nikkei qu'on avait recommandé quelques mois qui a atteint la borne haute de son canal haussier qui donc atteint un niveau propice à prendre un peu de bénéfices quelques valeurs alors le marché se prête pas trop aux valeurs aujourd'hui donc on va jeter un oeil du côté de big bed interactif on a recommandé eden red et puis on jetterait un collet sur renault et les totales et j'ai pas trouvé vraiment de valeur très très sexy à vous proposer aujourd'hui à part vous confirmer des consolidations possibles qui est pas passionnant donc on va regarder plutôt du côté des indices comment on peut arbitrer ça et quels sont les éventuels niveaux d'extension ou de retracement on va commencer comme toujours par le s&p en hebdomadaire donc voilà le s&p télécharge sa cible alors je dirais juste un peu 4447 ça semble être plus juste comme comme niveau de résistance j'étais un tout petit peu plus haut donc c'est bien le niveau technique on voit que déjà en fin de semaine dernière il ya eu un peu de rejet contre ce niveau là que la séance a été une séance avec du volume mais encore une fois technique donc à confirmer et peut-être un peu de prise de bénéfices déjà encore une fois les marchés américains ne sont pas ouverts aujourd'hui donc on n'aura pas beaucoup de réponses à cette configuration aussi intéressante c'est pas une couverture en nuage noir elle n'est pas parfaite parce qu'il aurait fallu passer sous la moitié de la bougie verte couverture en nuage noir je le rappelle une grande bougie verte d'accélération on ouvre au dessus de la bougie verte et puis on va clôturer sous la moitié ça n'est pas le cas ça donne quand même une indication un peu de contre-pied on a essayé pour la dernière séance de la semaine donc du 16 juin d'accélérer à la hausse et on termine dans le corps de la bougie précédente c'est pas un drame mais c'est un petit signal de blocage notamment contre un niveau de résistance clé donc la zone 4447 4522 et puis ce rallye donc probablement on est en train de s'installer pour quelques heures en dessous sur le sur le s&p dans un large trading range 4273 en bas 4447 en haut alors bien sûr avec des extensions possibles on peut aller chercher 4522 pourquoi pas et plus si les opérateurs veulent profiter de cette absence de drivers pour continuer à payer mais c'est ce qui paraît plausible le plus plausible comme scénario c'est de consolider un petit peu d'aller pour chercher pourquoi pas la médiane de cette zone de consolidation mais donc un grand trading range 4273 4447 qui sont deux niveaux techniques majeurs histoire de digérer un peu ce mouvement et cette hausse assez violente des derniers jours pas d'éléments de d'inquiétude ni de figure de retournement en tout cas juste une pause possible mais évidemment rien d'affirmé sur le nasdaq un peu le même genre de configuration on est allé former un plus haut et puis on a clôturé cette fois ci à peu près à la médiane du de la bougie précédente donc attention à cette possible couverture en nuages noirs sur l'indice nasdaq 100 contre 15 265 alors j'ai réajusté les niveaux pour vous pour le trading on avait fixé un comme cible 4 pas cible 3 cible 4 pardon bon moi j'ai pas modifié le numéro c'est bien 4 15 685 on avait on avait la possibilité d'aller former une extension contre ce niveau de résistance majeure on ne l'a pas fait pour l'instant manifestement et pareil en hebdomadaire quand on regarde le nasdaq 100 blocage contre cette zone 15 265 alors j'ai rajouté des niveaux intermédiaires ce que comme je pense que le marché pourrait consolider un peu qui va être intéressant de voir ces niveaux donc 15 185 15 265 si on rattaque ce niveau ben là on a des chances d'accélérer d'aller chercher les extensions 15 385 et surtout 15 580 15 685 pourquoi pas pour l'instant petit coup d'arrêt avec des volumes un peu marqués en fin de semaine dernière encore une fois on va reprendre la semaine avec pas beaucoup d'éléments donc peut-être un peu un besoin de souffler après ce mouvement haussier fort et peut-être de revenir un peu à la moyenne et à chercher des niveaux intermédiaires alors on n'a pas d'alerte avant 14 555 on pourrait de la même façon que sur le s&p évoluer de façon latérale entre les bandes de ce de ce trading range l'alerte de moyen terme elle est positionnée un peu plus basse sous 13 720 qui était notre cible 2 à l'époque donc voilà j'ai mis les niveaux à l'art de court terme 14 555 à l'art de moyen terme 13 720 le nasdaq a la possibilité de consolider sans mettre en cause du tout sa tendance et assez nettement perdre alors on va regarder un mec par rapport à cette top ou même à sa clôture de vendredi aller à les consolider du de 8 à 8 à 10% serait complètement raisonnable pour venir voir 13 720 c'est peut-être pas le chemin peut-être qu'il va consolider en partie haute et puis continuer son progression mais en tout cas rien n'est remis en cause tant qu'on est au dessus de 13 720 à l'art de court terme 14 555 le vix lui confirme et bien la détente des opérateurs cette fois ci on a de moins en moins d'inquiétude on est en zone de complaisance avéré maintenant là c'est un graphique hebdomadaire ça fait la troisième semaine conclôture dans cette zone de complaisance on s'approche de la borne basse la volatilité se détend on le voit un du côté des couvertures dans les portefeuilles sur l'indice 40 il a le ratio de couverture a baissé alors pas complètement et on entame l'échéance du mois de juillet sur les marchés dérivés avec un peu de couverture sur le cas 40 mais il faut dire ce qui est le la position ouverte est très faible donc ça n'est pas très significatif je serais curieux de voir comment on va évoluer la position ouverte sur les marchés américains pour voir si ce ratio de couverture et les niveaux de position d'options record qu'on a enregistré jusqu'à l'échéance du mois de juin votre ont été reconduits ou ont été abandonnés mais donc si la position ouverte s'est dégonflée si c'est le cas il est fort à parier qu'on va devoir consolider un petit peu je ferai l'update sur mon compte twitter tous les jours avec la position ouverte et puis bien sûr sur les différents points journaliers et médias en attendant on est dans cette zone de complaisance on n'a pas été chercher la borne basse encore une fois la complaisance ça peut durer longtemps ça n'est pas un signal d'alerte en soi c'est juste signe que les opérateurs sont moins protégés si un élément venait à les bousculer et bien ça pourrait accélérer un peu plus pour l'instant ça n'est pas le cas je voulais regarder l'Eurostox de la même façon j'ai réajusté les niveaux sur l'Eurostox intéressant on va commencer par l'Eurostox en hebdomadaire et puis on va zoomer rapidement Eurostox en hebdomadaire on le rappelle il évoluait sous une résistance majeure 4411 pareil j'ai réévalué le niveau entre 4208 et 4411 trading range large trading range plus court 4274 c'est vraiment un niveau important parce que on n'a pas clôturé en dessous de ce niveau-là sur l'Eurostox depuis le 1er mai donc ça fait presque deux mois qu'on est au dessus de ce niveau-là pour chaque clôture mais en revanche on n'arrive pas à déborder ce niveau de 4411 qui est un niveau clé en revanche on est sorti et c'est là où c'est un peu mitigé du canal baissier qu'on avait bien identifié puissamment la semaine dernière et puis voyez on entame déjà la semaine avec une bougie d'indécision et de doute on ne touche plus la voie en haute à 4411 et on a cette première bougie de la semaine en partie haute mais un peu dans le vide pour l'instant un peu lévitation alors on ne peut pas non plus négliger le risque de sommet en tour sur l'Eurostox ça ce serait plus gênant parce que c'est un gros gros signal de retournement accélération haussière marquée et puis mon but sur un niveau plat au dessus résistance sur lequel on conteste un plusieurs fois une deux trois quatre fois déjà donc depuis depuis le 10 avril enfin la semaine du 17 avril donc ça fait deux mois là clairement qu'on bute sur ce niveau à plat si on avait une bougie rouge un peu marquée derrière un peu baissière ça formerait donc ce fameux sommet en tour et un risque d'accélération baissière plus marquée alors pour l'instant moi j'ai choisi de considérer plutôt la partie trading range voilà comment ça s'articule en zoomant un peu on va retrouver les niveaux donc sortie de ce canal accélération haussière on bute contre les tops à 4411 et pour l'instant bougie d'indécision donc trading range 4274 4411 274 n'est pas un niveau majeur sauf qu'il a été très travaillé très préservé des dernières au cours des dernières semaines mais ça reste l'alerte de court terme si on accélère on risque de passer donc sous la zone 4208 4179 4208 j'ai mis un autre point intermédiaire qui est important à 230 c'est 229 exactement 4229 un autre niveau important sur l'euro stocks donc cette zone 179 230 est vraiment clé si on passe en dessous bon de toute façon on ira probablement chercher la cible mais on va tester l'alerte que de moins un terme qui est fixé à 4099 toujours pas de raison de passer sous ce niveau là et même de repasser sous cette zone là ce serait quand même une alerte assez significative puisque c'est quand même un niveau qu'on a sous lequel on a travaillé qu'on a débordé sur lequel on s'est réappuyé donc le signal et le fait de repasser en dessous sera quand même un signal de dégradation de la tendance un peu marqué sous 4099 là c'est plus grave donc le canal je le laisse encore un peu pour l'instant mais il n'est plus actif il a été nettement débordé et l'accélération haussière qui s'est produite comme on laisse compter au cours de l'échéance technique de la semaine dernière sur le dax dax on a aussi des raisons de d'être un peu vigilants je rappelle qu'on est allé buter former un nouveau plus haut déjà historique la semaine dernière sur le dax plus haut à mercredi à 16 427 42 et puis on a buté contre cette résistance majeure 16 1275 qui étaient les tops de 2021 en novembre 2021 et et janvier 2022 donc ce risque de double sommet est à prendre en compte alors on a rebuté sur ce niveau et qu'on n'est pas parvenu à déborder à la mi-mai avec une accélération baissière marquée et on se souvient un gars qui était important avec ce gap du 23 24 mai c'était bien le mercredi 24 23 24 le 24 mai avec une accélération baissière et du volume on a réussi à combler que reconstruire et combler ce gap mais sur encore une fois des considérations techniques et on repasse en dessous donc le niveau technique est vraiment clé et le il faut surveiller donc sur le dax ce trading range 15 1970 16 1975 au risque encore une fois sous 15 1970 d'accélérer d'aller chercher les zones situées un tout petit peu au delà de 15 625 un niveau qui est positionné à 15 650 voilà qui pourrait être un niveau de retrassement j'ai pas positionné l'art de court ou de moyen terme sur le dax mais vous le reconnaîtrez ici un sous 16 625 c'est pas terrible l'art de moyen terme très réactivé celle de court terme c'est sous 15 1970 voilà et donc c'était oblique qui avait aussi marqué la réactivation haussière donc un dax dont il faut se méfier de cette configuration pareil buté sur deux niveaux comme ça à plus d'un mois et demi d'écart on peut être en présence là ça fait un mois à peine donc c'est pas un authentique double sommet mais même si on a débordé un peu plus on peut se méfier de ces mouvements là pour l'instant pas d'alerte majeure et à voir encore une fois le phénomène technique de l'échéance des marchés dérivés à fausser un peu les choses je voulais montrer l'indicat 40 cash parce que bien nos niveaux techniques restent similaires si on regarde en bon on peut regarder en mensuel même déjà je crois que je l'avais tracé comme ça voilà on a un grand trading range 6830 en bas 7385 en euros on l'avait buté dessus fausses sorties réintégration et on est allé s'appuyer sur la médiane du trading range 7082 donc pour l'instant reste du bon côté sous 7082 indique à 40 cash c'est pas terrible on retourne en alerte sous l'alerte de moyen terme et on repartirait probablement rapidement chercher celle de non terme 6830 on invaliderait la sortie du canal haussier ce serait un message très négatif que de repasser sous 6830 tant qu'on préserve 7082 en revanche on a toutes les chances de consolider à plat pour sortir par l'autre 7385 7385 c'est vraiment le plafond de verre qu'on est allé chercher sur fond d'échirance technique la semaine dernière intéressant de voir à quel point on retrouve les niveaux que ce soit sur le futur ou le cash donc sur le cash la semaine dernière on avait clôturé à 88 juste au dessus du niveau avec un plus haut à 403 en séance mais on n'a pas réussi à déborder 385 et on repasse en dessous pour ce début de semaine toujours avec cette petite bougie d'indécision attention à ces figures là aussi pour l'instant il n'y a pas d'alerte majeure et puis la journée n'est pas très significative si on va voir ça sur le futur cas 40 là le schéma est le suivant on avait donné comme réactivation haussière le débordement de 7277 alors c'était j'ai réajusté le niveau par rapport à l'échéance du mois de juillet ce n'était pas les mêmes points la semaine dernière je vous fais grâce de ressortir des niveaux qui n'ont plus lieu d'être en revanche on avait donné comme cible 7416 souvenez-vous c'était la sortie du range précédent 7416 on a été chercher en séance 415 et demi donc le niveau précis qu'on voulait un 415 et demi accélérations haussières maintenant on va revoir le trading range je disais que la tendance était réactivée haussière à court terme maintenant pour se réaffirmer cette tendance il faudrait clôturer au-dessus 382 franchement pour repasser dans le range 382 485 et donc déborder les tops et réactiver la dynamique haussière de moyen de moins à terme donc pour l'instant on reste à mon sens dans un trading range j'anticipe peut-être un peu mais 7277 et demi 7382 est probablement le nouveau range qu'on va connaître pendant les heures à venir pour ce moment de consolidation donc il y a de bonne chance qu'on revienne chercher 277 ce serait très bien pour consolider avec un indice qui n'a pas beaucoup beaucoup d'arrivés même si on a des volumes assez fort encore une fois vendredi mais lié à cette échéance technique sous 277 c'est pas terrible on risque d'accélérer un peu pourquoi pas d'aller chercher l'alerte de court terme qui est située donc aux alentours de 7173 en bas on a 7158 qui reste toujours le niveau important sous lequel mais on pourrait accélérer chercher celle de moyen terme qui est toujours positionné autour de 7074 la zone 6994 7074 selon la façon dont on y arrivera mais oui cette mèche de rejet en fin de semaine après une accélération haussière c'est quand même signe qu'on n'a pas beaucoup de drivers qu'on n'a pas réussi à se réinstaller au dessus de ce niveau qui devient donc notre nouveau plafond de verre 7382 avec des petits intermédiaires que je vous ai laissé 309 340 361 pour le day trading mais ce ne sont pas des majeurs après ça je voulais faire un saut sur le nikkei qu'on avait évoqué il ya plusieurs semaines on avait donné un signal haussier sur le nikkei une réactivation haussière de très long terme donc à partir du mi avril ça s'est confirmé l'accélération s'est bien produit là on est allé chercher pile la borne haute du canal haussier de long terme alors en dézoomant en mensuel on voit très bien ce canal qui est actif depuis 2012 2011 2012 donc testé parfaitement ici échec ici appui sur la borne basse échec contre la borne haute et puis cette longue longue consolidation de deux ans cette consolidation baissière et puis sorti par le haut puissante et une accélération marquée alors quand on touche la borne haute d'un canal c'est pas nécessairement signe de baisse mais c'est un niveau intéressant prendre du bénéfice vous voyez que le marché l'a très bien repéré on va buter dessus systématiquement il ya ce gap qui pourrait être un gap d'épuisement donc attention aussi à l'ouverture d'un nouveau gap qui fera qu'ils laissera un niveau de renversement un revers sur l'aïlande donc un indice qui a peut-être besoin aussi compte tenu du parcours de consolider un peu ça va pas dire encore une fois figure de retournement et on n'en a pas à ce stade mais prendre un peu de bénéfices si vous avez suivi ce trait là c'est très bien et c'est un bon niveau pour encaisser un peu voilà pour ce qui est des indices sur les autres actifs pas des signaux très clairs donc je n'insiste pas dessus pour l'instant c'est pas que je les oublie mais on n'a rien de très déterminé en ce début de semaine j'espère que les choses se décanteront on a décidé nous de rentrer cette semaine sur big ben interactive donc dans le jeu vidéo la maison mère de nacon même si donc les publications de nacon n'ont pas été salué et bien le titre remonte donne un petit signal d'achat au delà non seulement de ce niveau de support majeur qu'on avait déjà évoqué mais en plus d'une oblique alors ce niveau de support c'est cinq qu'on avait testé plusieurs fois qu'on ne teste plus et on a une petite oblique qui se forme en journalier on pourra l'avoir en hebdomadaire aussi donc sur laquelle on vient s'appuyer et sur lequel le titre n'a même pas touché vendredi avant de réaccélérer la hausse dans un marché qui fait pas grand chose voilà alors c'est un titre peu liquide mais encore une fois une hausse avec des volumes un peu supérieurs à la moyenne c'est à surveiller ça nous a permis de rentrer sur le titre ce matin à la faveur d'un début d'accélération voilà pour l'instant un grand trading range 6,33 c'est la première majeure il ya des niveaux intermédiaires bien entendu sur big pen on en a ici probablement dans un premier temps à 5,70 et puis 5,88 ensuite et puis il doit y avoir un niveau aussi ici autour de 6,09 un peu au delà 6,09 voilà qui est la prochaine résistance à surveiller donc de quoi eh bien une recovery intéressante encore une fois sur un titre qui n'est pas très très liquide et d'Edenred on est sorti pour des considérations techniques non seulement on n'était pas loin de notre cible graphique on avait une cible qui était située aux alentours de 63,12 alors pardon je n'ai pas c'est pas mal de très d'essai ici à 63,12 c'est la duplication du trading range précédent elle a donc fait une progression de l'ordre de 14% par rapport à notre point d'entrée par rapport au débordement des tops précédents elle n'est pas allé chercher la borne haute de son canal mais elle va rentrer au cac 40 et donc eh bien le fait où elle est déjà rentrée au cac 40 mais il faudra le vérifier en tout cas c'est dans les heures qui viennent et bien le fait pour un titre souvent notre cac 40 c'est au début un signal de force parce que elle est arbitrée pour ajuster dans les benchmarks et donc ça c'est pas mal historiquement on remarque que ensuite les titres qui entrent dans un indice enfin dans un indice à 40 ont tendance à consolider un peu dans la foulée donc comme on avait un parcours assez intéressant déjà sur les titres que d'autre part on considère que le marché avait des chances de consolider on préfère faire un peu de cash et puis se repositionner ultérieurement sur le titre donc c'est plus stratégique que fondamentale si on est sorti des denrèdes ça n'est pas une recommandation de vente à proprement parler maintenant on a je voulais montrer renault qu'on avait regardé encore une fois donc le secteur de l'automobile qui reste secteur fort renault qui a réaccéléré dans son au delà de son range qui n'est pas parvenu à aller chercher sa résistance majeure à 37,90 mais qui a quand même fourni une belle accélération avec des volumes en hausse la semaine dernière là un peu de rejet un peu de prise de bénéfice encore une fois après un petit mouvement spéculatif donc c'est peut-être un peu la fin de ce mouvement de court terme pour Renault mais globalement ça fait partie des valeurs fortes de ces dernières séances et de ces derniers jours tout comme le reste du secteur automobile qui est un des rares secteurs qui surperforme vraiment et puis je vais vous montrer Total Energy Total elle évolue au sein d'un canal haussier elle se bagarre pas mal et vous voyez il y a cette idée vraiment de pivot un peu sur les marchés elle évolue au sein d'un canal haussier je l'avais ajusté pardon voilà cette fois-ci il est bon et donc là on est en mensuel on voit bien ce canal et là elle est en passe Total de sortir par le bas de ce canal en tout cas de mettre un terme à la séquence haussière au sein de laquelle elle évolue la borne haute aussi elle a été décalée c'est à cause des dividendes je l'avais ajusté mais je ne l'ai pas enregistré pardon voilà on va mettre plus juste avec ce schéma là voilà donc on peut encore tirer un peu à soi si on veut la borne de basse du canal on le retrouve toujours voilà ici on est bien on a ici et test ici, test ici, fausse sortie et test là, test encore ici et là on est vraiment au bord de la sortie du canal donc vraiment niveau charnière est-ce que les indices vont consolider à plat est-ce que des titres comme Total vont repartir à la hausse ou bien sortir de leur trend haussier et puis consolider pourquoi pas latéralement ou un peu plus avant de se reprendre en tout cas encore une fois on n'y voit pas d'alerte majeure dans cette séquence mais plutôt un manque de drivers dans une séquence et bien qu'après une séquence forte et après des hausses importantes alors les indices européens consolident depuis quelques temps les indices américains ça a été très fort mais 45% de hausse sur le Nasdaq ça mérite de souffler en tout cas on ne détecte pas de signes d'euphorie dans ce marché il faut être clair encore une fois si un indice est comme le Nasdaq, si on reproche à un indice comme le Nasdaq de manquer de participation c'est à dire que la hausse est trop concentrée sur certains titres on ne peut pas en même temps parler d'euphorie parce que si c'est l'euphorie c'est qu'on paye tout et n'importe quoi ça n'est pas le cas donc qu'on se soit trop concentré que ça mérite de consolider un peu ça paraît être un scénario probable que certains titres en retard sur le Nasdaq rattrapent ça paraît être probable aussi donc pour l'instant aucune figure de retournement en dehors de quelques signes de de ralentissement sur les titres rien d'anormal dans cette configuration voilà ce qu'on pouvait dire pour ce début de semaine on est un peu dans l'expectative on va voir comment évolue la position ouverte du côté des marchés dérivés voir si ce qu'on présente c'est à dire une petite consolidation vous voyez 8% sur le Nasdaq, 8-10% sur le Nasdaq 4-5% peut-être sur des indices européens rien de méchant pour retrouver des points d'entrée intéressants ça nous a permis de faire un petit peu de cash cette séquence-là et puis de regarder comment se comporte le marché s'il est plus agressif, si les volumes s'étoffent à la baisse on prendra une stratégie plus baissière, un peu plus marquée nous aussi pour l'instant on est en train de regarder un peu comment se débute cette semaine et cette séquence creuse je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous 1 1 1 1 2 2 1 2 – Sous-titrage FR 2021